Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football allemand et la Bundesliga et je vais vous présenter le match Bayer Leverkusen contre Bayern Munich. C'est un énorme choc qui aura lieu ce samedi 10 février 2024 à 18h30 pour le compte de la 21ème journée du championnat d'Allemagne Bundesliga saison 2023-2024. Or le Bayer Leverkusen c'est le premier du classement qui reçoit le Bayern Munich, le deuxième. Donc le match tant attendu qu'il peut après accoucher peut-être d'un futur champion. Et donc les amis, dans cette vidéo je vais revenir sur le classement de la Bundesliga avec les statistiques de ces deux équipes. On verra ensuite le classement des meilleurs marqueurs et passeurs de Bundesliga avec les meilleurs marqueurs et passeurs pour ces deux équipes. Puis on enchaînera par les 10 derniers résultats toutes compétitions confondues et les stats. Et on terminera par les compos d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à ce match. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Binsport 1. Alors au classement on a donc le Bayer Leverkusen qui est premier de Bundesliga avec 52 points en 20 matchs, 16 victoires, 4 nuls, aucune défaite, ils sont invaincus, 52 buts marqués, 14 encaissés plus 38 de différence de but. Ils ont la meilleure défense également de Bundesliga. Ils n'ont pas encore perdu. Et ils ont deux points d'avance sur le Bayern Munich qui a 50 points en 20 matchs, 16 victoires, 2 nuls, 2 défaites, 59 buts marqués, 19 encaissés plus 40 de différence de but. Le Bayern Munich a la meilleure attaque de Bundesliga. Et donc la deuxième défense également. Mais bon, ces deux équipes qui tournent à plus de 2 buts et demi de moyenne par match, c'est assez exceptionnel. Je ne dirais pas que ça va se terminer par 1-3-3 ou quelque chose comme ça, mais si ça pouvait être le cas, ça risque d'être un match extra exceptionnel. Donc en plus, on situe un peu le contexte, il reste quand même 14 journées. Si l'Everkusen gagne contre le Bayern Munich, ils prendraient 5 points d'avance à 13 journées de la fin. Ça commencerait à chiffrer quand on voit que l'Everkusen, ils sont invaincus cette saison. Donc par contre, si l'Everkusen gagne, il passerait devant l'Everkusen et s'il y a un match nul, le statu quo entre ces deux équipes. Au niveau des buteurs, pour l'Everkusen, on a Arikken, 24 buts en 20 matchs, il est extraordinaire. Après pour l'Everkusen, on a Boniface, 10 buts. Sané du Bayern, 8. Grimaldo de l'Everkusen, 7. Musiala du Bayern, 5. Frampon et Hoffman, 5. Pour l'Everkusen, pour les passeurs décisifs, les deux équipes trossent les meilleures places. Le Roi Sané, 11 passes décisives, meilleur passeur avec le Bayern de Bundesliga. Après, il y a deux joueurs de l'Everkusen. Grimaldo avec 9, Wirtz avec 8. Et ensuite pour l'Everkusen, Boniface, 7. Muller du Bayern, 7. Frampon et Hoffman de l'Everkusen, 6. Kane, 5. Et après, il y a des joueurs à 3, 2 et 1 passes pour les deux équipes. Les dix derniers résultats, toutes compétitions confondues. Alors, ça reflète en même temps un peu le classement. Et surtout, je dirais, l'écart entre les deux équipes. Le Bayern Leverkusen, c'est 8 victoires de nulle, aucune défaite. 26 buts marqués, 7 buts encaissés, plus 19 de différence de but. C'est une équipe qui est très très forte, qui ne perd quasiment jamais. Chez eux, ils restent sur un 3-2 contre Stuttgart en Coupe d'Allemagne. Ça a été compliqué, mais ils ont gagné 3-2. Un 0-0 contre Moshengladbach. 4-1 contre Venise en amicale. 4-0 contre Borum. 3-0 contre Francfort. 5-1 contre Moldeux. C'est une équipe monstrueuse à domicile. Le Bayern Munich, sur les dix derniers matchs, 7 victoires, 1 nul, 2 défaites. 18 buts marqués, 11 buts encaissés, plus 7 de différence de but. Alors, le Bayern, voilà. Ils ont tendance à perdre de temps en temps des petits matchs. Même des gros, parce qu'à Francfort, la défaite a été monstrueuse. Alors, à l'extérieur, ils restent sur une victoire à Osbourg, 3-2. Un nul à balle, pardon, un partout. Une victoire à Wolfsburg, 2 buts à 1. Une victoire 1-0 à Manchester United en Ligue des Champions. Et surtout, une grosse défaite à Francfort, 5 buts à 1. Donc, ils sont capables de passer complètement au travers dans certains matchs. Mais là, il ne faudra pas passer au travers contre l'Everkusen. Ce n'est pas le moment. Allez, les compos d'équipe et tactique pour le Bayern l'Everkusen. On aurait du 3-4-3, gardien Radéki, défense Stanisic, Ta, Incapié, milieu de terrain, Frimpon, Outella, Andriche, Xsaka, Grimaldo, attaquant, Losek, Borgia, Iglesias ou Schick, Ewertz. Et pour le Bern Munich, du 4-3-1 classique avec gardien Neuer, défense Mazraoui, De Leite, Dier, Guerrero, Mioter, Indéfensif, Pavlovich, Goreska, Mioffensif, Elie, Sané, Müller, Musiala et attaquant, Ariken. Donc voilà, les amis, le décor est planté entre ces deux équipes. Ce sont les deux meilleures équipes en Allemagne qui vont s'affronter pour une suprématie et laquelle va sortir victorieuse ou alors match nul. Mais écoutez, je vous donne rendez-vous ce samedi 10 février 2024 à 18h30 pour le match de la 21e journée du championnat d'Allemagne Bundesliga saison 2023-2024. Le Bayer Leverkusen, premier du classement, reçoit le Bayer Dominic, le deuxième. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.